Le tronc cérébral appartient au système nerveux central. Il est situé dans la fosse crânienne postérieure, sous le cerveau et en avant du cervelet. Voici le cervelet, en avant de lui on trouve le tronc cérébral. Il se continue avec la moelle épinière qui commence à l'émergence de la première racine spinale. Le tronc cérébral est relié au cerveau par les pédoncules cérébraux et au cervelet par les pédoncules cérébelleux supérieurs, moyens et inférieurs. C'est le lieu d'émergence du dit père crânienne, c'est-à-dire de la troisième père crânienne jusqu'au douzième père crânienne. Alors maintenant on va essayer de détacher le tronc cérébral et le desséquer de ses attaches avec le cerveau, le cervelet et la moelle épinière. Et on va essayer de l'isoler. Donc voilà, on a isolé le tronc cérébral. On distingue qu'il est composé d'une face, ici c'est la face antérieure du tronc cérébral. Là c'est la face postérieure et là c'est la face latérale. Le tronc cérébral est composé de trois étages. On a la moelle allongée ou le bulbe. Ensuite on a le pont ou la protubérance. Dans l'ancienne nomenclature c'est le pont de varole. Et enfin on a le mésencéphale. La moelle allongée fait suite à la moelle spinale. En s'allongeant en haut, formant le bulbe. La limite entre la moelle allongée et la moelle spinale, c'est l'émergence du premier fil énerveux radiculaire. Ou tout simplement c'est le bord supérieur du C1. Sur la face antérieure de la moelle allongée, on distingue un sillon médian. C'est le sillon médian antérieur. Puis sur les côtés, on a un autre sillon. On le voit ici, c'est le sillon antérolatéral. La limite entre la moelle allongée et le pont est marquée par un sillon horizontal ici. C'est le sillon bulbo-pantique. On distingue également un relief situé à la partie supérieure du sillon antérolatéral. Ce relief correspond à l'olive bulbaire. L'olive bulbaire. Également, on peut distinguer au niveau de cette moelle allongée, toujours sur la face antérieure. Mais on ne le voit pas sur cette maquette. On le voit surtout sur des coupes rillettes, c'est-à-dire des coupes de cadavres. Au niveau du sillon médian antérieur, croisement du fibre. On le voit à ce niveau-là. Ce croisement du fibre, il correspond à la décussation des voies motrices, c'est-à-dire des voies, la voie pyramidale. Ensuite, le deuxième étage de tronc cérébral, c'est le pont. Le pont, on remarque qu'il est traversé par des fibres d'aspect transversal. On le voit sur cette maquette. Normalement, sur le tronc cérébral, les fibres ont une direction verticale. Mais sur le pont, ils ont une direction transversale pour aller vers le cervelet et pour former le pédoncule cérébelleux moyen qui est coupé ici. Le pont présente à sa partie médiane une gouttière. On le voit ici, la gouttière. C'est le sillon basilaire. La limite entre le pont et la moelle allongée, c'est le sillon bulbopontique. Et la limite entre le pont et le mésencéphale, c'est le sillon panto-mésencéphalique. Et le dernier étage qu'on va analyser maintenant, c'est le mésencéphale. Le mésencéphale est formé par deux cordons volumineux. C'est le pédoncule cérébraux. On va le voir sur une autre maquette pour mieux l'étudier. Voilà le tronc cérébral en place. Maintenant, on va essayer de zoomer l'intérieur pour mieux voir l'étage mésencéphalique à ce niveau de tronc cérébral. Donc voilà, et on remarque les deux pédoncules cérébraux à ce niveau. Et plus vers l'avant, on a le tractus optique. Voilà, le tractus optique avec le chiasma optique plus vers l'avant. Donc les bandelettes optiques ou le tractus optique à ce niveau-là. Donc entre les pédoncules cérébraux ici et ce tractus optique normalement qui appartient au déoncéphale, ils vont délimiter un losange. On le voit ici, un losange. Et au niveau de ce losange, il est appelé également lesange opto-pédonculaire, opto-pédonculaire. Au niveau de cette région, on va trouver deux reliefs hémisphériques. Ils sont là, les deux reliefs, on les voit clairement. C'est les tubercules mammilaires. Puis, vers l'avant, on va trouver le tige, ce qu'on appelle le tige pituitaire. Et enfin, ici, c'est l'hypophyse. Alors pour l'instant, on a décrié la face antérieure de la moelle allongée, de paon et de mes encéphales. Maintenant, on va essayer de voir et d'écrire la face postérieure de ces étages. Alors la face postérieure de tronc cérébral, il est un peu différent de la face antérieure, puisqu'au niveau de cette face, on va trouver une cavité, c'est le quatrième ventricule. Donc voilà ici, c'est la cavité du quatrième ventricule à ce niveau. Ici, c'est la moelle allongée. Ici, c'est une partie de la moelle allongée qui est en rapport avec le quatrième ventricule. Ici, une partie de paon, la face postérieure de paon, qui est en rapport également avec le quatrième ventricule. Et enfin, en haut, on a le mes encéphale. Alors au niveau de la face postérieure de la moelle allongée, on va trouver presque les mêmes sillons, avec un sillon médian, mais ici, c'est le sillon médian postérieur. Ensuite, un sillon postéro-latéral, on le voit ici, avec l'émergence ici des paires crânières. Et entre le sillon postéro-latéral et le sillon médian postérieur, on a un autre sillon, c'est le sillon intermédiaire. Alors entre le sillon médian antérieur et le sillon intermédiaire, on a un faisceau qui va monter dans ce cordon, c'est le faisceau gracile. Et en dehors, c'est le faisceau cuniforme. Et qui va monter vers deux petits reliefs qu'on distingue ici. C'est les reliefs qui portent les mêmes noms. En dehors, c'est le relief au tubercule gracile. Et en dehors, c'est le tubercule cuniforme. Ils ont un autre nom, vous pouvez trouver le faisceau de Gaulle pour le faisceau gracile. Et le faisceau de Bourdac pour le faisceau cuniforme. On a expliqué tout à l'heure qu'en arrière, le tronc cérébral s'ouvre le quatrième ventricule. Et ici, c'est le plancher du quatrième ventricule qu'on voit ici. Et ce plancher du quatrième ventricule, il a une forme losangique. Voici le losange, qu'on peut le diviser en deux triangles. Un triangle supérieur avec sommet ou assommé supérieur, c'est un triangle pontique. Et un triangle inférieur, assommé inférieur, c'est un triangle bulbaire. C'est le plancher du quatrième ventricule. On encore appelait la fosse rhomboïde. Pour accéder à ce plancher du quatrième ventricule, il faut enlever bien sûr le toit. Et avant d'enlever le toit, d'abord l'accès, il faut couper l'épidoncule cérébelleux et récliner le cervelet pour accéder. Voilà ce qu'on voit sur cette maquette. Donc la face, ici c'est la face antérieure du tronc cérébral. La face postérieure c'est ici. Donc il est caché par le cervelet. Donc il faut exciser ou enlever le cervelet et couper aussi l'épidoncule cérébelleux pour accéder à cette face postérieure du quatrième ventricule ici. Alors cette fosse rhomboïde est divisée en deux parties longitudinales par un sillon médial qu'on appelle tige de calamus. Alors le triangle pantique comprend de deux dents vers l'odeur, l'éminence médiale, je vois ici l'éminence médiale, pour eminentia terrestre, et codalement le colliculus facial, colliculus facial, chaque côté. Et en dehors on a ce qu'on appelle l'air vestibulaire, chaque côté. Au niveau du triangle bulbaire, on a également des reliefs de deux dents vers l'odeur. On a le trégone de l'épogloss, ensuite le trégone de vague, le trégone de nerf vague, et enfin on a l'air vestibulaire bulbaire. L'air vestibulaire est situé sur les deux parties, on a l'air vestibulaire pantique et l'air vestibulaire bulbaire. Et au centre on a ces formations-là, des formations qui sont d'aspect transversal, c'est ce qu'on appelle les stris midulaires ou stris acoustiques. Alors l'étage supérieur, c'est l'étage mésencéphalique. Ici c'est la face postérieure de mésencéphale. On a coupé cette partie, on n'a que cette partie-là. Et on distingue que la face postérieure de mésencéphale est marquée par la présence de deux tubercules. C'est ce qu'on appelle les colliculus. On a le colliculus inférieur, le colliculus supérieur. Le colliculus inférieur appartient aux voix auditives et le colliculus supérieur appartient aux voix visuelles. Alors maintenant on va voir l'émergence des nerfs crâniens au niveau de transcérébrale, ce qu'on appelle l'origine apparente des pères crâniennes. Au niveau de transcérébrale, on a l'émergence des dix pères crâniennes, c'est-à-dire de la troisième père crânienne jusqu'au douzième père crâniennes. La première paire et la deuxième paire, c'est-à-dire le nerf olfactif et le nerf optique, ce sont des faux nerfs crâniens, puisque ce sont des prolongements du système nerveux central. On a ici l'émergence du nerf 3, troisième père crânienne ou le nerf oculomoteur, qui émerge au niveau du sillon panto-mésoncéphalique. On le voit ici. La quatrième paire crânienne, c'est le nerf coquillaire. On ne le voit pas sur la face antérieure, parce qu'il va émerger de la face postérieure, ici. Le nerf coquillaire. Le nerf 5, ou cinquième paire crânien, ici, c'est le nerf trigémeaux. Et ce nerf trigémeaux, il marque la limite théorique entre le pont et le pédoncule cérébelleux moyen, qui est coupé ici. Ensuite, on a la sixième paire crânienne, ou le nerf abducens, qui émerge au niveau du sillon bulbo-pantique. Le nerf 6. Ensuite, on va trouver ici un paquet de trois nerfs, avec ici le nerf 7, le 7 bis et le 8. Le 7, c'est le nerf facial, avec l'intermédiaire de Wallisberg, et le nerf 8, vis-tubulocochléaire. Ensuite, on va trouver sur le sillon d'un nerf mixte. On va trouver le nerf 9, ou nerf glosso-pharagien. Ensuite, le nerf 10, ou le nerf pneumogastrique, ou encore le nerf vague. Ensuite, le nerf 11, appelé également nerf spinal, ici c'est sa racine bulbaire. Et enfin, le nerf 12, ou le nerf hypogloss. J'aurais un nerf 3, ou le nerf 12, ou le nerf 8, vis-lo sur le nerf, ou le nerf 1000 cm. – Sous-titrage FR 2021